La troisième édition de la ZIARA dédiée à Cheikh Ousmane Suntoubadji qui marque la commémoration du cinquantenaire d'un événement mondial historique à vécu. Il s'agit de la remise du Saint-Coran main à main à sa sainteté, le pape Paul VI au Vatican par Cheikh Ousmane Suntoubadji. Le symptôme originaire du village de Sindian devient ainsi le tisserand du dialogue interreligieux. Alphouseni Gassama, inspecteur à la retraite et fils de Sindian, témoigne. Pour célébrer un cinquantenaire et une troisième édition, troisième édition de l'anniversaire de son rappel à Dieu, mais surtout un cinquantenaire d'un geste de haute portée symbolique, c'est-à-dire la remise du Saint-Coran au pape Paul VI à l'époque où on balbutiait encore ce concept de dialogue islamo-chrétien. Au-delà de ce qu'elle a de symbolique, la ferveur qui marque l'événement traduit l'engagement de toute une communauté pour saluer la dimension spirituelle d'un homme qui a fait de la promotion de l'islam un véritable sacerdoce. Ansou Sané, fils du village et le DG de l'Andrax. Ce qu'on a vu ici témoigne de l'ampleur et de la dimension et surtout de l'oeuvre de Cheikh Suntou Badi qui a été le précurseur de l'islam dans le Founi, dans la région de Kazmas, mais qui surtout à travers cet acte a été le précurseur du dialogue islamo-chrétien. Cet événement constitue un maillon essentiel qui peut susciter le développement du Founi. C'est l'avis d'Alf Senigasama, inspecteur de l'éducation à la retraite. C'est-à-dire cette nécessité un peu d'avoir une Kazmas apaisée, une Kazmas qui pense s'il te plaît, une Kazmas qui se réconcilie avec elle-même, une Kazmas qui pardonne et une Kazmas qui est debout et qui avance. Nous avons une communauté qui est là, qui souffre dans la douleur, qui souffre dans le silence et qui ne s'exprime pas. C'est ce qui fait que des porte-parole comme ces jeunes devraient pouvoir permettre, n'est-ce pas, de communiquer avec les décideurs, de communiquer avec le monde pour montrer que nous sommes dans une phase où il faut être à l'écoute. Des populations venues des coins zéro-coin du Sénégal et de la diaspora ont visiblement du mal à accepter la disparition de cette figure rassurante. Ses fils, Jimo, Abdou Hassan et Abdou Houssein assurent le khalifat depuis la disparition du Saint-Homme en juin 2016. Le Saint-Homme-Feu Ousmane Sontoubadji demeure un guide par excellence pour autant que l'on applique son enseignement en considérant sa vie exemplaire à plus d'un titre, comme une référence. Amadi Khalilouyemé de retour de Sinyan pour la radio-télévision Walfadjiri.